bonjour et bienvenue sur la chaîne mincir durablement et sans frustration et aujourd'hui je vais vous parler du sucre et plus particulièrement du sucre caché dans notre consommation le constat est alarmant nous consommons aujourd'hui deux fois plus de sucre qu'il y a 15 ans soit environ 34 kg chaque année en moyenne par personne on nous en met partout ou presque plat préparé charcuterie soda sauce et soupes industrielles autant dans les sodas on s'y attendait mais du sucre est aussi ajouté aux soupes ou à la charcuterie cette forte consommation de sucre non désiré n'est pas sans conséquence sur notre santé imaginez que lorsque vous mangez un bol de soupe industrielle vous mangez aussi quatre morceaux de sucre lorsque vous mangez de la lasagne préparée toujours industriel vous mangez deux morceaux de sucre et lorsque vous mangez une portion de sauce barbecue toujours industriel vous mangez deux morceaux de sucre vous vous demandez donc pourquoi si ce sucre est si mauvais pour la santé pourquoi le trouve-t-on partout dans nos plats déjà au niveau psychologique on nous martèle depuis 30 ans que le sucre ce n'est que du bonheur nous avons donc tous intégrés dans nos croyances qu'un aliment sucré est synonyme de plaisir ainsi nous avons tendance à choisir des aliments qui nous procure cette satisfaction gustative ensuite parce que la première industrie au monde c'est l'industrie agroalimentaire et que la france est le premier producteur de sucre en europe on est tous petits face à ce poids lourd l'argent historiquement après la deuxième guerre mondiale les industries se sont aperçus en faisant des tests de goût que les gens appréciés les aliments où se mélanger sucre gras et celles une explosion de saveurs au niveau du palais l'industrie nous a donc rendu accro petit à petit en mettant du sucre partout pour gagner en crédibilité les géants de l'industrie agroalimentaire organisent même des conférences sur des thèmes comme le diabète où se rendent certains médecins nutritionnistes qui ensuite véhiculent le message que le sucre n'est pas si mauvais pour la santé de plus en tisant des liens avec des médecins nutritionnistes ces géants acquiert une certaine crédibilité pour influencer nos élus ils espèrent aussi obtenir une législation favorable auprès des députés des poids lourds comme la fameuse pâte à tartiner que vous connaissez certainement vont ainsi jusqu'à lutter officiellement contre l'obésité en finançant des projets comme le programme vivons en forme ils prétendent n'avoir aucune intention de placer leurs produits en échange de soutien financier vivons en forme ne stigmatise pas leurs produits ne dit pas aux enfants de ne pas consommer de céréales trop sucrées ni de ne pas mettre de la pâte à tartiner sur leur tartine ils axent davantage leur discours sur les quantités mais à vrai dire le consommateur est très peu informé des réelles quantités de sucre contenu dans les produits issus de l'industrie agroalimentaire qui l'achète et des méfaits sur la santé vous pensiez connaître les conséquences sur la santé et bien une prise de conscience collective est nécessaire souvenez vous bien que la prochaine fois que vous lirez le message publicitaire énergie cela voudra dire qu'il y a du sucre vous pourrez facilement le vérifier sur l'étiquette des produits donc lorsqu'on vous dit que vous allez faire le plein d'énergie sachez que c'est probablement le plein de sucre au delà des problèmes de caries les risques engendrés par la surconsommation de sucre sont graves en effet il y à une explosion de l'obésité infantine du développement de maladies cardiovasculaires du ralentissement du cerveau de l'hypertension des hausses de triglycérides des hausses du dos de cholestérol dans l'intestin le sucre attaque la flore bactérienne et affléblit nos défenses immunitaires il favorise également le développement de certaines maladies comme le cancer du sein de l'utérus de l'estomac du pancréas ou encore du côlon un chercheur du cnrs de bordeaux serge amed spécialiste de l'addiction a découvert par hasard que le sucre est une drogue ses rats de l'arboratoire ont eu le choix entre une dose de cocaïne liquide et de l'eau sucrée devinez quoi 80 à 90 % des rats ont préféré l'eau sucrée à la cocaïne chaque prise de sucre libère de la dopamine exactement ce qu'il se produit quand on prend de la drogue un enfant qui en mangeant en moyenne 100 grammes par jour serait-il donc un toxico la formule est provoquante mais la question n'est pas dénuée de fondement dans les pays riches de plus en plus dans les pays en voie de développement les pauvres ne souffre pas de malnutrition mais de malbouffe grosso modo plus on est pauvre aujourd'hui plus on mange mal et on a le risque d'être gros pour exemple le mexique le mexique est le pays où il ya le plus d'obèses au monde et vous savez donc pourquoi car là bas une canette de coca cola coûte moins cher qu'un verre d'eau mais pourquoi y at il du sucre partout même dans les produits salés en effet il ya du sucre dans les pizzas dans les boîtes de conserve et les charcuteries et encore la liste est longue elle concerne surtout les produits industriels ou de salaison mais à quoi sert ce sucre et est-il vraiment un indispensable les produits salés qui contiennent du sucre concerne plusieurs catégories surtout issus de l'industrie agroalimentaire comme les plats préparés les sandwichs tout fait les pizzas les soupes et sauce les légumes en boîte les biscottes les biscuits apéritifs et la charcuterie le mot sucre signifie souvent que l'on parle du saccharose en d'autres mots le sucre blanc mais il y a beaucoup d'autres types de sucre comme le lactose la dextrose les sirops de glucose pour savoir quel sucre vous allez manger il vous le suffit donc de lire les étiquettes le sucre comme le sel est un aliment important en cuisine tous les pâtissiers et les cuisiniers en connaissent les nombreuses fonctions ils rectifient l'acidité des tomates et des endives ils réhaussent le goût des fruits rouges comme les fraises il fabrique du caramel il conserve les confitures il fait croquer et dorer les biscuits il fait lever les pâtes il fait prendre les mousses de fruits les industries agroalimentaires l'utilisent pour ces mêmes effets mais avec de plus grandes précisions technologiques le sucre est même utilisé dans les charcuteries même s'il est réglementé le rôle des sucres dans les charcuteries a pour objectif de former des composés colorés et aromatiques les sucres interagissent avec les protéines pour déclencher ce que l'on appelle la réaction de maillard qui rend si appétissante les jambons braisés et les pâtés de campagne et en croûte il compense l'amertume des préparations à base de foie il empêche l'oxydation de la viande et favorise la couleur rose des jambons et des saucisons avec le nitrite dans le pain il permet de démarrer plus rapidement la fermentation des levures et d'assouplir les pâtes dans les soupes les sucres servent essentiellement à corriger le goût c'est le cas de la sauce tomate qui a un goût trop acide sans sucre concernant le ketchup qui est un condiment sucré salé il contient effectivement entre 18 et 20 grammes de sucre pour 100 grammes soit l'équivalent de quatre grammes de sucre par cuillère à soupe de ketchup il y en a aussi dans les conserves ce sont les petits pois carottes qui contiennent de plus de sucre ajouté avec 3 à 4% mais c'est obligatoire pour obtenir l'appellation à l'étuver sans ce sucre les sauces les sauces tomates les soupes les pizzas les plats préparés serait plus acide les biscottes les fonds de tarte la pâte à pizza resterait blanche les charcuteries seraient oxydées et donc verte ou marron le goût des épices et des ingrédients aromatiques des biscuits salés ou des plats préparés serait moins valorisé et donc moins vendeur mais quelles conséquences à ce sucre ajouté partout sur notre santé en france aujourd'hui l'obésité touche près de 20% de la population soit deux fois plus qu'à l'an 2000 c'est une épidémie dont les victimes sont de plus en plus jeunes cette épidémie tue un million de personnes chaque année en orte la solution et il n'y en a pas 36 il faut se désintoxiquer bien sûr il faut agir avec discernement il ne s'agit pas de supprimer totalement le goût sucré dont nous raffolons tous ni encore moins de ne plus se faire plaisir mais pour maîtriser sa consommation de sucre volontaire à ou involontaire commencer par décider quel sucre vous voulez consommer laisser le sucre raffiné et privilégier plutôt le sucre complet le miel ou encore le sucre de fleurs de coco commencer à buvoir de l'eau à chaque repas c'est la seule boisson de notre corps a besoin consommer plus de légumes et de céréales complète à condition qu'elle soit biologique préférez les desserts fait vous même manger des fruits de saison dont le sucre est bon pour la santé faites bien sûr de l'exercice physique qui va réduire votre stress et donc votre envie de manger du sucre voilà cette vidéo sur le sucre est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo